L'archevêque catholique de Cracovie n'est pas passé par quatre chemins pour indiquer que le mouvement LGBT est impur. Il a qualifié le mouvement de « peste arc-en-ciel » qui menace les âmes, les curesses et les esprits des Polonais. Il a fait cette déclaration jeudi dans une homélie prononcée à l'occasion du 75e anniversaire de l'insurrection de Varsovie. La peste rouge, le communisme note de la rédaction, ne court plus sur notre terre, mais une nouvelle, peste, est apparue, néo-marxiste, qui veut s'emparer de nos âmes, curesses et esprits. Une peste qui n'est pas rouge mais arc-en-ciel, a dit l'archevêque de l'ancienne capitale royale polonaise, citée par plusieurs médias polonais. L'homosexualité, un crime dans plusieurs pays africains est-il possible de soigner l'homophobie ? L'Angola décriminalise l'homosexualité polémique au Ghana après des tests d'homosexualité. La Pologne est actuellement le théâtre d'une offensive des milieux conservateurs contre ce qu'il appelle l'idéologie LGBT ou idéologie gender et qui risque, à leurs yeux, de saper le modèle traditionnel de la famille et conduire à la sexualisation des enfants. Le climat de méfiance à l'égard des minorités sexuelles LGBT s'est renforcé notamment en Pologne, pays considéré comme très attaché à ses traditions catholiques, après qu'en avril, lors de la campagne pour les élections européennes, le dirigeant des conservateurs au pouvoir Jaroslaw Kaczynski avait dénoncé la communauté LGBT, la théorie du genre et des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, comme une menace à l'identité, à la nation et à l'État polonais. Ainsi, une trentaine d'entités territoriales village, communes ou une assemblée régionale se sont déclarées libres de l'idéologie LGBT, tandis qu'une gay pride a été attaquée par des groupes d'ultranationalistes en juillet à Bielistoc, dans le nord-est du pays. Des organisations LGBT et des mouvements de gauche ont réagi en tenant des rassemblements de soutien aux marcheurs de Bielistoc et en dénonçant la passivité générale des partis d'opposition, auxquels ils ont proposé de tenir une table ronde sur les droits des personnes LGBT, lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres.